Générique ... Fenêtre sur l'emploi pour parler, on vient de l'évoquer dans notre débat, fonction publique, rénovation énergétique, c'est souvent un casse-tête pour les particuliers mais aussi pour les entreprises, et on en parle avec Mathieu Burin, vous êtes le fondateur d'Emea, qui est votre société. Expliquez-nous, parce que vous avez deux business autour de cela, et dont un qui est en plein boom, parce qu'on n'a jamais autant parlé de rénovation énergétique et on n'a jamais été autant démuni que pour rénover nos bâtiments. Ça, vous le constatez, c'est une galère. Nous, on avait le constat quand on a lancé la boîte il y a un peu plus de 7 ans maintenant, c'était qu'il y a un Français sur deux qui n'est pas satisfait de ses travaux quand il souhaite être accompagné. Donc ça, c'était le constat il y a 7 ans, je pense qu'il est quasiment toujours aussi vrai, et le maquis d'aide et l'incompréhension liée à cette rénovation énergétique, elle n'a fait que s'amplifier. Et donc le constat, c'est quoi ? On a deux briques de business. Le premier, c'est qu'on est capable d'accompagner les particuliers de A à Z dans leur projet. Donc on a une phase conception avec des architectes, on a une phase consultation d'entreprise. Tout est intégré. Tout est intégré. Alors, vous n'avez rien à faire, globalement. Ce serait mentir de dire ça, c'est de la gestion de projet. Donc en fait, il faut sélectionner les entrepreneurs, sélectionner les matériaux. Mais en fait, grossoir... Non, je parlais du particulier. Globalement, vous gérez le... On est le tiers de confiance et on est la personne qui coordonne tous les acteurs. Donc ça, c'est j'accompagne de A à Z, je simplifie l'expérience et en effet, je mets à disposition tous les services dans le particulier. Donc nous, on est vraiment sur des particuliers. Notre panier moyen, il est autour de 50 000 euros. On fait des travaux résidentiels, appartements, maisons, un petit peu partout en France. Et donc on accompagne, on simplifie l'expérience côté particulier. Sur ce business-là, avant de parler ensuite de l'autre proposition que vous allez nous présenter, est-ce que vous avez déjà des galères de recrutement sur ce secteur ? Est-ce que c'est compliqué ? On est sur un modèle qui est assez simple. Et notre proposition de valeur, c'est j'accompagne le particulier de A à Z, mais en fait, j'accompagne aussi l'entrepreneur de A à Z pour le rendre plus efficace, plus productif. Et donc finalement, on arrive à avoir une création de valeur qui... Toute la valeur que je crée côté particulier, en fait, c'est de la simplification et de l'accompagnement côté entrepreneur. Je prends un exemple concret. Quand j'ai besoin d'avoir des devis qui sont le plus clairs, le plus détaillés, eh bien, on est capable de faire les projets, donc les avant-projets sommaires, les chiffrages. Et donc tout le travail qu'on fait pour le consommateur, en fait, l'entrepreneur, il repart du devis directement. Donc c'est deux, trois heures déjà économisées. Et donc ça, ces sommes d'étapes qu'on rajoute, c'est une expérience qui est beaucoup plus simple, à la fois pour le particulier... Non, parce que c'est lourd pour l'entrepreneur, hein. Parce que si vous prestatez l'entrepreneur, le... En fait, les entrepreneurs, ils n'ont pas le temps. Exactement, ils n'ont pas le temps et ils ont de l'or dans les mains. Les paperasses et tous les sujets connaissent. Ça, vous leur prenez aussi. Donc ça, c'est aimé à kiffer. Oui, donc en fait, vous créez aussi une fidélité de ces entrepreneurs qui se disent, après tout, moi, je suis focus sur ce que je sais faire, de la réno... Et c'est ce qui nous permet, en fait, de travailler avec les meilleurs, parce que nous, on va avoir des travaux tous les mois. En fait, il faut nous voir comme un cabinet d'architecture et de rénovation. Donc on a un cabinet, donc on a des clients particuliers qu'on accompagne dans leur projet. Mais en fait, on a surtout un réseau d'entrepreneurs de qualité avec lesquels on travaille de factions récurrentes. Et donc, comme ils bossent bien, comme ils sont bien outillés, avec tous les outils qu'on leur met à disposition, on est capable d'être dans la durée avec une super satisfaction. Chez EMEA, on est à plus de 95% de satisfaction. Là où le marché, je vous ai dit tout à l'heure, on est plutôt à 50%. Alors, sur la rénovation énergétique, pour terminer notre échange sur ce sujet, il y a les idées de rénovation, c'est-à-dire d'amélioration, presque de décoration. Ça, c'est... J'allais dire, c'est classique. Oui. Mais il y a aujourd'hui une très forte demande, avec la hausse, évidemment, du prix de l'énergie, de clients qui vous disent, moi, il faut vraiment m'isoler le truc. Comment... Alors, qu'est-ce que vous proposez et comment ça marche, là ? Alors, nous, depuis 7 ans, nous, on n'est pas spécialisés uniquement sur la rénovation énergétique. On fait ce qu'on appelle des bouquets de travaux. Alors, ce terme-là, on l'a beaucoup entendu en 2021-2022, c'est je ne fais pas juste une pompe à chaleur ou juste une isolation de comble, c'est je regarde mon bâti en entier. Et donc, par exemple, si je décide d'isoler les combles, en fait, je vais faire une pièce à vivre. Donc, je vais avoir une valeur verte du logement, puisque je vais isoler, je vais réduire mon DPE, donc je vais permettre de toujours le louer ou le vendre. Mais par exemple, je vais aussi avoir des surfaces et des mètres carrés en plus. Et donc, nous, on a toujours été sur cette approche globale. Une vision globale. Exactement. Un bouquet de travaux. Je fais les sujets rénovation énergétique, mais intelligemment, pas qu'une pompe à chaleur, parce que si je fais une pompe à chaleur, mais que ce n'est pas isolé, ça ne sert à rien. Si je ne change pas les fenêtres, ça ne sert à rien, on est d'accord. Si je n'isole pas, premièrement, et les fenêtres, grosso modo, ça ne sert à rien. Donc, je fais de la globalité. Et en plus, je vais mettre un Vélux pour avoir plus de lumière. Je vais mettre une petite kitchenette ou une pièce d'eau. Et donc, mes combles, ça va devenir une pièce à vivre pour mes enfants. Et je donne de la valeur aussi aux bâtis. Et donc, nous, on a toujours été dans cette approche-là complète d'accompagnement sur, je ne fais pas une seule chose, je prends, c'est de la gestion de projet complète et globale. Un mot sur les outils, les matériaux, parce que là, le consommateur s'y perd et l'artisan dit, moi, on me fait des demandes d'utilisation de matériaux, mais je ne l'ai pas, je ne sais pas le travailler, je n'ai pas la compétence. Est-ce qu'on est toujours sur la laine de verre ? Est-ce qu'on se dit les choses cash ? Ça change. La complexité, c'est qu'en fait, il y a des fabricants de matériaux qui font des choses super, mais en fait, il y a des centaines de milliers de références. C'est ça, exactement. Et le point, c'est qu'il faut expliquer. Il faut bien se rappeler, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est formidable, qui a de l'or dans les mains et qui est un énorme bosseur. Les mecs, ils se lèvent à 5h ou 6h pour aller faire leur chantier. Et nous, on constate, tous les devis, ils le font entre 22h et 3h du mat. Donc, il y a un moment, leur journée, elle n'est pas extensible. Et donc, il va falloir les aider, les accompagner. Et tout ça, il y a de la techno. Donc, sur des choix de matériaux. Voilà, il faut vraiment voir le projet au global. Si on est capable d'aller discuter sur, OK, quel est l'isolant que j'ai envie de mettre ? En fait, il y a des sujets de stock, il y a des sujets de prix, il y a des sujets de coefficient thermique pour me permettre d'avoir les aides. Et en fait, tout ça, ça change tout le temps. Et donc, le but, c'est comment je suis capable de l'entrepreneur de se reposer sur quelqu'un comme EMEA, qui a cette vision globale des projets et qui est capable d'accompagner le projet. Vous êtes un facilitateur pour améliorer la qualité de travail des entrepreneurs et pouvoir travailler dans les meilleures conditions aussi. Exactement, on est un facilitateur pour les pros, mais en fait, on est aussi un facilitateur pour les clients. En fait, il n'y a pas de mots pour nous décrire, parce qu'on fait beaucoup plus de choses. Il n'y a pas de mots pour décrire EMEA. Voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. C'est presque votre baseline, ça. On l'a trouvé sur le plateau. Merci Mathieu Burin. Merci beaucoup. Fondateur d'EMEA, vous aurez compris, sur ces deux pôles, dont un est évidemment en plein boom. Un boom, mais essentiel pour les Français et la planète. Merci à vous. Merci à Kylian qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Nicolas Juchat, bien sûr. Et merci à notre ami qui accueillait nos invités. Je vous dis à très, très, très bientôt. Sûrement la semaine prochaine, d'ailleurs. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada